Le troublant jus d'influence d'Issadre Brab et son allié Ferrat à Italie avec Tebboune. Plusieurs militants du Irak convoqués par la police en plein confinement sanitaire. La PCH, cette institution minée par la corruption et le favoritisme. L'arme de la peur, ou quand le pouvoir remplace la répression par la psychose. Le troublant jus d'influence d'Issadre Brab et son allié Ferrat à Italie avec Tebboune. Le milliardaire Isadre Brab est revenu étrangement et avec fracas au devant de la scène en Algérie, grâce à la pandémie du coronavirus qui sème une grande panique à travers tout le pays. En effet, à la surprise générale, Isadre Brab a été reçu par le ministre de la Santé algérien le 21 mars dernier. Au cours de cette rencontre, Rebrab a promis d'importer des appareils de respiration de l'étranger pour les offrir aux hôpitaux algériens. Pour le milliardaire algérien condamné à six mois de prison ferme et six mois avec sursis à la fin du mois de décembre 2019, a été réhabilité d'un coup par le pouvoir algérien grâce à cette rencontre organisée au ministère de la Santé. Rebrab a été officiellement jugé coupable par la justice et condamné pour infraction à la législation et à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux, de, et vers l'étranger, faux et usage de faux et fausses déclarations douanières. Et malgré qu'il soit encore en sursis, l'homme le plus riche en Algérie a réussi à se mettre en valeur grâce aux autorités algériennes qui le réhabilitent. Mais comment est-ce possible ? En vérité, Isadre Brab a actionné l'un de ses alliés amis qui est en ce moment au gouvernement de Téboune, à savoir Ferhat Aït Ali, l'actuel ministre algérien de l'Industrie. C'est bel et bien Ferhat Aït Ali qui plaidera la cause de Rebrab auprès de Téboune. Ferhat Aït Ali a pu même décrocher une entrevue secrète avec Téboune au profit de Rebrab. Cette entrevue n'a jamais été rendue publique. C'est à la suite de cette entrevue que Téboune a ordonné au ministre de la Santé, Abderrahman Ben Bouzid, de recevoir officiellement Isadre Brab dans son bureau. Téboune désireux de conquérir une légitimité veut utiliser Rebrab et son capital sympathie en Kabylie, région rebelle en Algérie. Rebrab, s'allie par ses déboires avec la justice algérienne, cherche une réhabilitation auprès des autorités algériennes. Et tout le monde est gagnant. Quant à Ferhat Aït Ali, il veut à tout prix prouver son efficacité et utilité auprès de Téboune. L'homme veut absolument se maintenir au pouvoir car il sait que l'actuel gouvernement est jetable, et sera prochainement changé pour calmer la colère des Algériens. Plusieurs militants du Irak ont reçu ces deux derniers jours des convocations pour se présenter au commissariat de police. Alors que le Irak suspend ses marches depuis plus d'une semaine pour contribuer à la limitation de la propagation du coronavirus, des militants très actifs de ce mouvement reçoivent l'un après l'autre, et dans des willéias différentes, des convocations et subissent des interrogatoires de plusieurs heures de part de la police judiciaire. Parmi ces militants, il y a Soeb de Bagui, qui vient de recevoir une convocation à se présenter à la police à Alger. Il y a aussi Meziane Koufi, qui est parmi les personnes convoquées par la police à Boumerdez. Le jeune Samir Amani a été, lui aussi, convoqué par la police judiciaire de la Sûreté de Willéia d'Alger. Khadija Dhamani, quant à elle, a été interpellée par la Gendarmerie nationale et a été emmenée à la brigade où elle a subi un interrogatoire sur l'une de ses publications Facebook au sujet du coronavirus. Son téléphone portable a été saisi par la gendarmerie avant qu'elle ne soit relâchée, précise le Comité national pour la libération des détenus. A Aïn Défla, Mohamed Achish a été convoqué par la police judiciaire de la Sûreté de Daira de Rwina. Abdellakou Braham, a été, lui, arrêté hier par des policiers sur son lieu de travail à Wargla. Selon le CNLD, son arrestation est liée à deux lives postées sur son mur Facebook au début de la semaine écoulée pour dénoncer les pouvoirs publics dans la gestion catastrophique de l'épidémie du coronavirus. La jeune étudiante Anaïs Matari a été relâchée, quant à elle, après un interrogatoire de deux heures au commissariat de police d'Alger. Ses convocations ont été vivement dénoncées sur les réseaux sociaux, lieu où se retrouvent les irakistes en ces temps de confinement sanitaire. Pour eux, il s'agit d'actes provocateurs et de tentatives d'intimidation d'un pouvoir qui peine à se donner une légitimité. La Pharmacie Centrale des Hôpitaux, PCAH, est une institution méconnue de l'opinion publique en Algérie. Et pourtant, elle joue un rôle majeur car c'est elle qui a pour mission d'approvisionner les hôpitaux de divers médicaments. La Pharmacie Centrale des Hôpitaux, PCAH, est une institution publique étatique relevant du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière. La PCAH compte quatre directions régionales, à savoir, Alger, Anaba, Oran et Biscra. La PCAH fournit environ 588 produits pharmaceutiques destinés notamment aux hôpitaux, aux cliniques privées et d'autres institutions telles que la Protection civile et autres. Depuis le début de la pandémie du coronavirus en Algérie, avec l'apparition du premier cas le 26 février dernier à Blida, la PCAH joue un rôle central dans le plan d'urgence actionné par les autorités algériennes pour endiguer la propagation de ce virus mortel du Covid-19, qui a fait jusqu'à aujourd'hui vendredi 27 mars au moins 25 morts et près de 400 cas confirmés à travers 36 Willeya. C'est, en effet, la PCAH qui est officiellement chargée de fournir aux hôpitaux et différents établissements les moyens de protection contre le coronavirus comme les masques, les gants chirurgicaux, les camisoles ou tenues, ainsi que les blouses médicales, sans oublier les fameux kits de dépistage nécessaires à l'identification du Covid-19. Ces kits de dépistage sont gérés conjointement en Algérie par l'Institut Pasteur et la PCAH. Mais c'est toujours la PCAH qui peut uniquement les distribuer aux hôpitaux algériens. La PCAH exerce de ce fait un monopole absolu sur la distribution des équipements médicaux et kits de dépistage au profit des hôpitaux algériens. Il faut savoir que pas moins de 13% du budget global du secteur de la santé est dédié à la pharmacie centrale des hôpitaux, PCAH. Le budget du secteur de la santé a atteint plus de 560 milliards de dinars en 2020, soit l'équivalent de 5 milliards d'euros. Près de 600 millions d'euros sont donc directement dédiés à la PCAH. Un budget colossal qui peut augmenter comme baisser d'une année à une autre. A titre d'exemple, en 2018, la PCAH a géré un programme d'importation de l'équivalent de 850 millions d'euros. Ainsi, plus de 571 établissements de santé et 48 établissements sous tutelle du ministère de la santé dépendent entièrement de la PCAH pour s'approvisionner en médicaments et équipements médicaux. Aujourd'hui, en pleine crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus, cette dépendance est plus que jamais accentuée puisque même les dons citoyens comme les masques et équipements offerts par des bienfaiteurs privés doivent être obligatoirement transférés vers la PCAH comme le dit une note du ministère de la santé émise le 23 mars dernier. Il s'avère, malheureusement, que la PCAH est le maillon faible de la chaîne dans cette lutte féroce que mène l'Algérie contre la pandémie du nouveau coronavirus. C'est la PCAH qui peine à répondre aux demandes des hôpitaux algériens les plus exposés à la pandémie à l'image des hôpitaux de la Wilayah de Blida comme les F de Bouffaric et de Blida. Ces hôpitaux manquent cruellement au quotidien de kits de dépistage, de masques, de moyens de protection et d'équipements sophistiqués comme les respirateurs artificiels pour augmenter la capacité de leur lit de réanimation. Ce n'est pas l'argent qui manque. Mais la bonne gestion fait entièrement défaut à la PCAH. Pourquoi ? Parce que la PCAH est minée depuis très longtemps par les fléaux de la corruption et du favoritisme. La PCAH a été, malheureusement, dirigée comme une entreprise privée familiale par son ancien directeur général, Mamed Ayad qui est resté dans ses fonctions pendant pas moins de dix ans même s'il a été enlevé une première fois en 2009. Il retrouvera les commandes de la PCAH en 2014 sur fond de scandale financier dévoilé par un rapport de l'Inspection Générale des Finances, IGF, qui avait dénoncé la gestion opaque des produits pharmaceutiques, enregistrement et délivrance d'autorisation de mise sur le marché et attribution de marché pour l'approvisionnement de la PCAH. A l'époque, l'une des infractions commises par la PCAH était d'avoir autorisé la soumission à l'appel d'offre de la PCAH 2013 de certains médicaments enregistrés par la direction de la pharmacie, et ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché, à elle-même, dans le pays d'origine, une condition exigée pourtant pour l'enregistrement, et d'autres médicaments dont les décisions d'enregistrement ont expiré, avait noté le rapport de l'IGF. A la tête de la PCAH, Mamed Ayad ne fera pas mieux. Puis encore, il instaure le népotisme comme une pratique totalement banalisée. Preuve en est, Mamed Ayad recrute deux de ses fils à la PCAH alors que leur niveau d'instruction ne leur permet nullement d'occuper des postes de responsabilité à la PCAH. L'ancien directeur général de la PCAH a recruté aussi deux de ses frères. L'actuel directeur commercial de la PCAH est le cousin germain de Mamed Ayad. Avec un simple niveau de neuvième année, ce cousin bien choyé se retrouve aujourd'hui le président de la commission interne des marchés. Algérie part à plus confirmé au cours de ses investigations que la PCAH compte dans ses rangs de directeur et cadre dirigeant pas moins de cinq personnes qui n'ont même pas le baccalauréat. Mamed Ayad ne se contentera pas du favoritisme puisqu'il versera dans les marchés douteux et les pratiques financières opaques. Preuve en est, en 2017, un marché important d'acquisition de quantité considérable de bistouri, un instrument utilisé en chirurgie pour faire des incisions, l'ex-patron de la PCAH et sa clique ont écarté le laboratoire belge et sa mie, âgée qui avait une offre de produits de qualité avec un bon rapport qualité-prix. La PCAH a préféré choisir effectuer la totale des commandes auprès d'une mystérieuse société algérienne privée appelée Expansime de qui facturait beaucoup plus cher. En 2016, c'est la direction générale de la PCAH qui a permis au fils d'Abdelgani Hamel, l'ex-puissant patron de la DGSN, de s'enrichir gracieusement dans le secteur de la santé. Et pour cause, c'est la PCAH qui a permis à la société Technopharma, basée à Oran et appartenant aux enfants de Hamel, d'obtenir des marchés de gré à gré alors qu'elle vient à peine d'être créée. La PCAH a commandé auprès de la société des fils de Hamel plus de 400 millions de dinars de produits pharmaceutiques sans passer par la moindre procédure de mise en concurrence. Les fils de Hamel ont vendu à la PCAH des tests de diagnostic du VIH facturé à 2600 dinars la pièce alors que d'autres fournisseurs algériens proposaient des tests similaires à un prix de 600 dinars. De grosses quantités ont été commandées par la PCAH auprès de la société des fils de Hamel pour les fournir au CAH Sudoran. Beaucoup de ces tests ont été périmés parce que le CAH Sudoran n'a jamais eu recours à toute cette quantité considérable de tests de diagnostic du VIH. Un scandale qui a été étouffé en toute discrétion par le puissant chef de cabinet du ministère de la Santé sur lequel Algérie part à consacrer toute une investigation dans nos précédentes publications. Mamed Ayyad restera au pouvoir à la tête de la PCAH jusqu'au mois de juillet 2019, où il sera remplacé par Tariq Djaaboub. Or, ce dernier, a pu confirmer Algérie part au cours de ses investigations, n'a aucune envergure et s'avère être le pantin de Mamed Ayyad qui a conservé son influence sur la PCAH malgré son départ. En réalité, les hauts responsables du ministère de la Santé ont maintenu l'influence de Mamed Ayyad parce qu'ils ont noué avec lui une solide alliance. Ces hauts responsables occupent des pots clés au ministère de la Santé. Il s'agit du chef de cabinet du ministère de la Santé, Omar Bourjouan, et Laj Benkrik, directeur des ressources humaines au ministère de la Santé, ainsi que le directeur des finances et des moyens au ministère de la Santé, Abdelhakim Belaïd. Ce trio constitue un lobby qui continue de protéger Mamed Ayyad et de dicter à Tariq Djaaboub la conduite qu'il doit tenir à la tête du PCAH. Dans ces conditions, les pratiques malsaines continuent d'être encouragées, aggravant ainsi la mauvaise gouvernance de l'institution sanitaire la plus stratégique du pays. C'est ce qui explique ses énormes défaillances et son incapacité à être à la hauteur de ses missions en cette période très délicate où l'Algérie est menacée par la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19. L'arme de la peur, ou quand le pouvoir remplace la répression par la psychose A la témérité fièrement exhibée ces derniers mois par de nombreux peuples en révolte contre leurs dirigeants respectifs, a succédé la pusillanimité effarouchée vécue dans le confinement solitaire apeuré. Ainsi, il aura suffi de l'irruption d'un germe énigmatique incontrôlable pour briser l'ardeur pugnace des activistes fugaces, pour susciter un climat apocalyptique entretenu complaisamment par les puissants, impatient de prendre leur revanche par la terreur exercée contre le peuple rebelle, cet animal féroce qui a osé perturber la tranquillité de leur règne prédateur. Les classes régnantes ont toujours gouverné par la peur. Par suite du réveil de la conscience politique et de l'amorce de la combativité militante manifestée par les peuples en lutte, ces derniers mois, dans de nombreux pays, notamment en Algérie, la peur régnait plutôt dans les palais présidentiels. La peur avait changé de camp, elle s'est tissée dans les cercles dirigeants descendus de leur piédestal présidentiel vers Moulu. Aujourd'hui, pour circonscrire l'esprit de révolte massivement déployée dans une atmosphère sociale marquée par des soulèvements populaires inédits emblématiques, les classes régnantes se sont emparées du coronavirus pour terrifier les populations par l'intoxication mentale alarmante, efficace arme politiquement désarmante. La terreur virale est furieusement plus opérante que la manipulation par le terrorisme, devenue inoffensive à force d'exploitations manipulatoires ou trancières. Les peuples sont depuis longtemps immunisés contre les terrorismes étatiques, souvent actionnés par des offices inœuvrant au service de puissants intérêts. En revanche, les peuples semblent aujourd'hui, de façon morbide, démunis devant cette éruptive corruption mentale virale, sur fond de psychoses médiatiquement alimentées, propagées par les gouvernants, abondamment distillées à la faveur de la crise sanitaire du coronavirus. Les différents gouvernements, despotiques ou soi-disant démocratiques, de la majorité des pays tirent profit de la propagation du Covid-19 pour tenter de se refaire une virginité politique, défleurée par les peuples massivement révoltés ces derniers mois contre ces potiches protégés par leurs sbires casqués. Depuis peu, les gouvernants algériens moribonds s'emparent de la crise sanitaire du coronavirus pour se refaire une deuxième jeunesse gouvernementale sur notre retraite anticipée politique, imposée par le confinement discrétionnairement décrété par l'État. Après avoir, durant plusieurs mois, rasé honteusement les murs de l'espace politique, à deux pieds de rejoindre l'outre-tombe gouvernementale, sous l'assaut du peuple algérien galvanisé, l'oligarchie disqualifiée, sur le point d'être destituée, tirant en partie de l'état de sidération suscité par la propagation du Covid-19, ressuscite de sa débandade étatique pour nous persuader de son impérieuse utilité gouvernementale, en particulier dans cette période troublée et agitée marquée par la gestion de la lutte contre le coronavirus. Le peuple a peur, nous persuade-t-elle. Nous sommes là pour vous protéger, répète-t-elle. Mais à condition de ravaler votre esprit de rébellion sans discuter, d'avaler notre pouvoir despotique sans parlementer, d'ensevelir vos revendications politiques sans protester, sans oublier de vous enterrer dans le huis clos de votre tombale maison sans râler, décrète-t-elle. L'heure est au confinement de la lutte, des revendications, de la vie. L'état des puissances chargera de votre protection, par votre emprisonnement à domicile. Ainsi, l'espace public totalitaire occupé par les forces de l'ordre reprend ses droits, après avoir été une agora de liberté habitée par le brave peuple algérien en lutte. Désormais, le droit de déplacement est proscrit. Interdiction de circuler, de se réunir, de manifester, de rendre visite à ses proches, à sa famille. Sous peine d'amende D'incarcération Au reste, le régime algérien renoue avec ses vieux démons répressifs avec une assurance arrogante digne de l'époque de Boumedienne. Le pouvoir algérien, au lieu d'approvisionner les hôpitaux en équipements médicaux, préfère ravitailler ses prisons d'opposants politiques et de journalistes, embastillés en pleine pandémie. Sans conteste, à la faveur du coronavirus, la peur protège les classes dominantes. Le peuple algérien, terrifié par un invisible microscopique virus naturel moins létal que le régime pestilentiel casqué, qu'il a bravement affronté depuis plus d'un an, est tenu aujourd'hui en respect. A l'évidence, le confinement du peuple est l'ultime arme inespérée pour protéger les classes dirigeantes de la propagation des soulèvements devenus menaçants. Comme l'a écrit au siècle dernier le critique américain Henry Louis Mencken, « Le but de la politique est de garder la population inquiète, et donc en demande d'être mise en sécurité. » Ainsi la politique de la peur s'attache telle à susciter un climat de psychose au sein de la population pour justifier l'adoption de lois sécuritaires. Les discours alarmistes et anxiogènes participent à la politique sécuritaire, illustrée notamment par la désignation d'ennemis intérieurs à combattre, aujourd'hui incarnée par le salutaire coronavirus. L'instrumentalisation de la peur réelle ou irrationnelle par les gouvernants à des fins de conditionnement idéologique est une arme appliquée depuis l'existence des sociétés de classants. Mais la manipulation de la peur à des fins de confinement politique et de relégation de la protestation sociale, sous couvert de gestion sanitaire, est la dernière invention étatique bourgeoise. Aujourd'hui, tous les pouvoirs dominants de nombreux pays se frottent les mains d'avoir attrapé le coronavirus comme prétexte pour sauver leur régime, même au prix, à l'instar de l'Algérie, de la mort politique du peuple écrasé, non par une répression sanglante, mais par une peur irrationnelle paralysante. Le pouvoir algérien semble se réjouir de l'avènement du Covid-19. Il le vit comme un événement salvateur. Mais pas pour longtemps. Certes, la peur s'est irrationnellement emparée du peuple algérien, sous l'effet d'une intoxication médiatique. Mais la raison raisonnante raisonnable de la protestation occupera bientôt les esprits, et mobilisera les corps massifs des mouvements sociaux dans une ultime lutte émancipatrice contre le virus gouvernemental, implanté dans le corps national algérien depuis 1962. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?